Salut c'est Tombo Yedi et Kéu, Monsieur Pensez Basket, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, un nouveau 5 choses à savoir. Hier, parce qu'aujourd'hui on est samedi, hier vendredi je crois que c'était le 28. Vendredi 28, il y avait un match qui opposait les Philadelphia Sixers au Melbourne, je ne sais plus, je ne connais plus très bien le nom. Et dans ce match là, il y a eu un highlight de Ben Simons. J'ai tweeté, ça tombe bien, je vais faire un 5 choses à savoir sur Ben Simons. Donc, 5 choses à savoir sur Ben Simons, let's go. 1, 2, 3, 4, 5 Alors la première chose à savoir c'est que Ben Simons est fan d'opéra. Il est fan d'opéra. Tu connais beaucoup de jeunes de 20 ans qui sont fans d'opéra dans les vestiaires de NBA. Tu sais, chacun met sa musique, chacun met son bike, tu vois. L'un va mettre Lil Wayne, par exemple, je ne sais pas, son nouvel album qui est sorti. L'autre va te mettre, je ne sais pas moi, Yusuf ou Fah, son nouvel album qui est sorti ou Diziz ou peu importe. Et t'as Ben Simons qui va arriver en mode, ouais les gars, excusez-moi, 2 petites secondes. 1, on va s'habiller mais tout en douceur. On va mettre de l'opéra, on va mettre du Mozart, de la finesse, du raffiné, de quelque chose de raffiné. De Ben Simons est une légende du basket australien. Dave Simons est un ancien joueur de la NBL Nationale Basketball League qui est la NBA australienne. Il a joué 13 saisons en NBL, que ce soit du côté des Kings de Sydney, des Falcons de Newcastle ou encore des Tigers de Melbourne. Bizarrement, Ben Simons a joué contre les Tigers de Melbourne hier et il les a lavés. En signe de respect pour le padre. Et c'est chez les Tigers de Melbourne que Dave Simons a pu remporter un titre, oui un titre NBL. Elle est en plus, en plus, pourquoi c'est une légende ? Parce que son numéro a été retiré. On sait tous très bien ce que ça veut dire quand ton numéro est retiré dans une équipe. Ton numéro ne sera plus jamais porté par qui que ce soit parce que tu fais partie des légendes maintenant. Numéro 3, en parlant du basket australien. Est-ce que tu savais que le coach, oui je pense que tu savais que le coach des Sixers, Brett Brown avait coaché le père de Kyrie Irving, Dredrick Irving. Comme je l'avais dit dans les 5 choses à savoir sur Kyrie Irving, si tu ne les as pas regardées, tu peux la garder. Dans le courant-là, tu cliques dessus et tout ça, je ne t'explique pas. Est-ce que tu savais que Brett Brown a coaché Ben Simons ? Bien évidemment, comme je viens de le dire, le père de Kyrie Irving, mais également Dave Simons. Ah ah ! Et le père également de Dante Exum. Ah ah ! Ça s'est passé durant la période à laquelle Dave Simons était du côté des Tigers de Melbourne. Et comme je l'avais dit dans mon 5 choses à savoir sur Kyrie Irving, à cette époque-là, Brett Brown n'était pas head coach des Tigers de Melbourne, mais il faisait partie de l'équipe, la partie du staff, on va dire. Tu sais pas, les assistants techniques, les assistants coach, etc. Brett Brown faisait partie de eux. Numéro 4, ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'il y a une mafia australienne. Parce que voilà, Kyrie Irving est australien, même s'il joue avec la team USA. Ben Simons est australien. Dante Exum est australien. Mathieu Deladevédouag est australien. Et il faut aussi savoir que l'ami d'enfance de Ben Simons, c'est Dante Exum. Bien évidemment, vous n'allez pas me demander pourquoi si vous avez suivi cette vidéo. C'est parce que le père de Dante Exum et le père de Ben Simons ont joué ensemble dans la même équipe et ont gagné un titre. Et quand tu gagnes un titre, ça te solidifie, ça solidifie une amitié. Du coup, Ben Simons et Dante Exum ont grandi ensemble, ont joué au basket ensemble. Et maintenant, ils sont en NBA ensemble. Il faut aussi savoir, il faut aussi savoir, Ben Simons, Joel Embiid ou encore DiAngelo Russell ont tous joué dans la même académie. Mont-Berde-Académie. Tout comme le français Kevin Cham. Alors, on arrive au cinquième point. Le cinquième point, comme d'habitude, vous le savez, c'est à vous de jouer dans les commentaires en dessous. Tapez avec vos petits doigts. J'ai souvent entendu la comparaison entre Ben Simons et Le Bon James. Ben Simons est un mini Le Bon James, etc. Et j'ai aussi entendu d'autres personnes dire que Ben Simons serait un mélange entre Magic Johnson et Tracy McGrady. Je ne suis pas vraiment convaincu de ça personnellement. Parce que Tracy McGrady, c'était un scoreur de folie. Et Ben Simons, ce n'est pas encore ça. Par contre, je vois un petit peu le Magic Johnson en lui. Le petit côté flashy sur les passes, la vision de jeu, etc. Moi, personnellement, je suis plus avec les médias et les personnes qui disent que c'est une sorte de mini Le Bon. Même s'ils n'aiment pas forcément les comparaisons dans ce genre-là. Mais moi, je trouve que c'est une sorte de mini Le Bon. Vous, par contre, comment vous trouvez... Enfin, quel est le mélange de joueurs ou à quel joueur vous pouvez comparer le jeu de Ben Simons ? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, à me dire quel autre joueur vous aimeriez voir dans les 5 choses à savoir. Ça fait des haïm. Moi, je suis un poète, exactement. N'hésitez surtout pas à vous abonner juste en dessous de la description et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications au cas où je sortirai une vidéo. Oui, parce que je sors des vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'était votre bon lady. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, pensez basket. J'aime comme ça. Merci. Merci.